Salut tout le monde, je reçois aujourd'hui pour un petit make-up. Je vais aller très rapidement parce qu'en fait j'ai plus de batterie. J'avais pas prévu vraiment de film aujourd'hui, du coup j'avais pas rechargé ma batterie. Donc on va commencer tout de suite avec ma base de maquillage. Donc c'est avec les météorites de Guerlain. Je vais commencer mon make-up. Et puis en fait je voulais vous faire un petit make-up parce que j'ai déjà fait mes soins et tout. Parce que je me suis acheté la palette mini gold de Natacha de Nona. Et un fond de teint MAC. Et puis du coup j'avais envie de tester ça en vidéo avec vous. Alors voilà. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que ben... On vous le savait sûrement, j'attends mon deuxième enfant. Puis là le terme c'est pour dans 15 jours en gros quoi. Je me suis dit qu'après j'aurais sûrement plus trop le temps de filmer pendant un petit moment. Donc il fallait que je profite pour faire une petite vidéo maintenant. Donc je vais appliquer le fond de teint Studio Fix Fluid de MAC en teinte N4. Alors j'espère que la teinte ça va. Parce que vous savez qu'on achète sur internet. Des fois c'est pas facile. Franchement la teinte elle m'a l'air pas mal. Je vais en prendre avec ma petite éponge de By Terry. C'est légèrement clair mais ça va aller. On a pas vraiment d'odeur en fait. Je suis désolée si vous entendez des mouches. On a des chiens avec des vaches en fait qui sont juste à côté de chez nous. Et on a plein de mouches à la maison. C'est vraiment très agaçant. Enfin voilà. Alors le rendu est super joli. Après il est pas hyper couvrant non plus. Vous voyez là j'avais une petite marque de boutons. On la voit encore. Mais franchement moi c'est pas mal ce que je recherche ces temps. C'est un truc qui est pas trop trop couvrant. Parce que j'aime pas. J'ai plus envie de choses trop trop couvrantes. Et je vais appliquer mon anti-cerne. C'est le Stay Naked de Urban Decay. En teinte 20 CP pardon. J'en mets un petit peu du coup sur mon imperfection. Un peu là aussi parce que j'ai une petite... J'ai eu un petit bouton. J'aime beaucoup cet anti-cerne d'Urban Decay. Je le trouve vraiment bien. Il ne la sèche pas. Il n'y a pas besoin de le fixer ni rien. Moi ces temps j'ai pas mal d'allergies à cause du pollen. Du coup j'ai le contour des yeux très sec parce que je me gratte. Donc en fait je ne poudre plus mon contour des yeux. Parce que sinon ça marque vraiment les zones de sécheresse. Et c'est vraiment dégoûtant. Ça fait des croûtes. Donc je préfère ne pas fixer ça. Rapidement. Désolée je parle vite. Et puis je fais les choses super rapidement. Parce que j'ai vraiment peur que ma caméra s'éteigne. Je vais mettre ma poudre. C'est la Nude Skin Nude Air. Dure Skin pardon. Dure Skin Nude Air Powder en teint 010 Ivory. Dans laquelle j'ai touché le pan. Ça fait genre 1000 ans que je l'ai cette poudre. Et en fait je fais des petits mouvements de pression pour rentrer un peu la matière dans ma peau. Mais sans trop trop insister non plus. Voilà. Je vais appliquer ma base à paupières. C'est la Smashbox Photofinish 24h qui est presque terminée. Je suis en train de lui presser les dernières gouttes. J'en prends un tout petit peu au bout de mon doigt. Et je vais appliquer ça sur mes paupières. Voilà. En attendant que ça sèche un peu. Je vais déjà faire mes sourcils. Avec un crayon à sourcils de chez Martin Cosmetics. C'est le... Le pas de nom. Brow Liner en teinte dark. Voilà. 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 On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Juste appliquer le mascara transparent pour fixer le tout. Et c'est tout. Voilà. On va commencer le maquillage à plaisir. Donc avec la palette Mini Gold de Natasha Denona. Que j'ai acheté sur le site Cult Beauty. Alors je sais qu'elle est aussi chez Manor etc. Mais là ça me la faisait moins cher. Et comme j'avais d'autres choses à commander. Je l'ai pris là. Alors. Je vais commencer par appliquer le fard beige qui est là. J'espère que vous verrez quelque chose. Comme d'habitude vous savez que je suis très très myope. Du coup je me colle toujours un petit peu au miroir. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais de toute façon je vais faire un maquillage très très rapide. Donc je l'applique comme ça dans mon creux pour définir un peu. Je fais des petits mouvements de va-et-vient pour bien estomper. Je reprends un petit peu pour mettre de tout. Ensuite je viens prendre la couleur Kaki Matte qui est ici. Et je viens la placer dans le creux en fait. Et pareil je reviens un petit peu dans mon pli avec. Pour bien que ma paupière soit quand même un peu verte. La même chose de l'autre côté forcément. J'ai de la peine à voir de ce côté ce que je fais. Mais je pense que ça a l'air assez similaire. Pareil j'en place un petit peu dessous. Donc voilà. Ensuite on va passer à l'application du fard. Je voulais mettre ce fard vert là. Le irisé. Avec un pinceau ZOE20. J'espère qu'au pinceau ça va aller. Sinon je le ferai au dehors. Ah non ça va bien. Ouh là là qu'il est beau ce fard. Une beauté. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Bon alors forcément ma caméra a coupé. Parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je l'ai mis à charger un tout petit moment. Je ne sais pas ça va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas je voulais juste vous montrer que j'ai juste appliqué le fard vert sur toute ma paupière mobile. Et on va continuer le make-up maintenant. Donc toujours avec la petite palette mini gold de Natasha Denona. Maintenant je vais prendre le fard le plus doré là. Avec l'autre côté du pinceau. Et je vais l'appliquer en fait sur la partie plutôt interne. Pour donner un peu de luminosité au make-up. J'adore. Je suis trop fan. En fait je voulais m'acheter la palette gold de Natasha Denona. Donc la grande. Et en fait je me suis rendu compte que comme j'ai déjà la métropolis. Ça faisait un peu doublon. Il y avait un peu le même genre de teinte. Et il n'y avait pas vraiment de fard vert. Et moi j'adore. Franchement j'adore les fards verts. J'adore me maquiller avec du vert. Je vais rajouter un petit peu du fard vert. Parce que du coup j'ai empiété un peu dessus avec le doré. Trop. Et pour finir. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. J'espère que vous le verrez. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Et puis je vais venir en mettre un petit peu. Dans le coin externe. C'est censé ne pas réutiliser mais je pense que ça foncera un peu. Et ce sera pas mal. Voilà. On va s'arrêter là pour le make-up. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. Pour le coin interne. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter. Alors j'ai ma palette Naked Flush. Que j'ai ressortie un petit peu. Parce que en fait il y a une... J'ai commencé à suivre une chaîne YouTube qui s'appelle le comptoir d'Elsa. J'aime beaucoup ses vidéos. Et en fait elle parlait... Elle utilisait cette palette. En fait elle disait qu'elle n'aimait pas la nouvelle version. Je crois que c'était la threesome ou un truc comme ça d'Urban Dicay. Qui replace en fait celle-ci. Puis moi je me suis dit... Ah mais moi je l'ai celle-là. C'est la Naked Flushed en teinte Strict. Je l'avais acheté une fois que j'étais à Strasbourg. Parce que je m'étais fait maquiller par une dame. Enfin une fille qui travaillait sur le comptoir d'Elsa. Elle m'a indiqué. Elle avait utilisé ça sur moi. J'avais trouvé ça super joli. C'est le maquage qu'elle m'avait fait. Je vais appliquer un petit peu de crayon dans la muqueuse inférieure. C'est un crayon de chez Martine Cosmetics. Je ne mets pas tout le tour de l'œil. Parce que je trouve que ça rétrécit l'œil. J'aime beaucoup ce crayon. Je l'ai reçu en cadeau lors d'une commande. C'est la couleur marron. Et puis il se présente comme ça. J'aime bien parce qu'il est assez gras. Mais pas trop. Du coup il est quand même précis. Mais il marque super bien la muqueuse. Et il tient bien. Je vais appliquer mon mascara. C'est le Sexy Pulp. De chez Yves Rocher. Qui sent super bon. En fait il sent la frangipane. J'adore cette odeur. Vous me direz ça en détail. Mais c'est vrai que. C'est plus agréable de mettre un truc qui sent bon. Un truc qui sent rien. C'est vraiment un petit maquillage. C'est vraiment un petit maquillage tout simple. J'ai bientôt un nouveau plus de batterie. Je vais vraiment terminer vite cette vidéo. Je pensais que la vidéo s'était arrêtée. Mais non. Pas encore. Donc j'espère que j'aurai juste le temps de finir. Parce que de toute façon je dois. Juste encore faire un moment de finir mon teint. Et je pourrais clôturer cette vidéo. En tout cas je voulais vous dire que j'aime vraiment beaucoup les fards Natasha Denona. J'aime vraiment beaucoup ces petites palettes. Elles sont vraiment pas très chères. Pour comparer à certains trucs que Drugstore genre L'Oréal ou comme ça. Que ça coûte quand même 20 balles. Là je crois qu'elle coûte 29 francs en Suisse. Au début c'était 25. Ils les ont augmenté à 29 ou 32. Je ne sais plus. Mais bref ça reste assez raisonnable. Parce que bon d'accord il n'y a que 5 fards. Mais c'est vraiment des fards de super belle qualité. Puis chaque petite palette a son univers. J'en ai 4 maintenant. J'ai la mini star que mon amie ici en veut faire. J'ai la mini glam et la mini retro. Et je les aime vraiment toutes beaucoup. Bref. Alors on va faire finir le teint. Donc avec la palette Naked Flushed. Je vais prendre le bronzer. Et je vais venir l'appliquer. J'espère en tout cas que vous allez toutes bien. Que vous avez que vos proches aussi allez bien. Que vous n'avez pas trop souffert du coronavirus. Que vous n'avez pas dû subir de pertes. Et que tout le monde va bien. Parce que c'était vraiment. Ce n'était pas évident d'ailleurs. Pendant le confinement. Je n'ai même pas filmé je crois. Parce que là je n'étais pas dans le mood. Je vais mélanger le blush avec l'highlighter. Pour faire le blush. Pour faire un blush un peu. Un peu brillant. Comme ça je ne mettrai pas d'highlighter après. Voilà. Alors je crois que c'est bon. Je vais remettre mes lunettes. Voilà. Et pour les lèvres. Je vais appliquer aussi une petite nouveauté. Je me suis fait un peu plaisir. Je me suis passé en fait. Deux commandes. Une sur Douglas pour CH. Pour m'acheter le fond de teint. Et puis ça. Et puis une crème solaire pour le visage. Et puis une sur Kelly Beauty. Parce que je voulais m'acheter. La palette Natasha de Nona. Et je me suis acheté deux bébés crèmes pour ce tété. Celle de Nars et celle de Laura Merci que je voulais tester. Et puis plusieurs sérums aussi que je voulais tester. J'ai surtout acheté du skin care en fait finalement. Mais voilà. Du coup c'est un petit rouge à lèvres de chez Nars. C'est l'Afterglow Lip Balm. Baume à lèvres brillant. Santa Dolce Vita. Voilà. Qui se présente comme ça. Et puis. C'est temps j'ai les lèvres très sèches. Et en plus avec le port du masque et tout. J'ai pas envie de mettre forcément du rouge à lèvres. Mais du coup ça donne une jolie brillance aux lèvres. Il est hyper confort. Et voilà. Donc c'est tout pour ce petit maquillage. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'espère que vous allez toutes très bien. En tout cas je vous fais de gros gros bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501